Donc on va passer au suivant. Donc ça c'est l'église. Je disais aux gens que nous sommes en train de démonter un orgue tout neuf. C'est à Clairvaux-les-Lac, c'est dans le sud du Jura. Voilà l'endroit vide. Voilà le buffet rouge et aussi... Oui, vous savez, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Ça vous fait deux spirales qui vous donnent une certaine élévation à l'orgue. Oui. L'autre dessin, celui-là, il n'y a pas de deuxième dessin ? Non, alors c'est celui-là. Le next, voilà. C'est difficile de transposer des fois les dessins de l'ordinateur. Sa technologie dont nous sommes esclaves fait des fois ce qu'il veut. Alors on essaie de piéger les photos. C'est le dessin de l'orgue dans son environnement architectural. Et voilà l'orgue dans mon atelier. Maintenant, il est dans les caisses. Et dans 10 jours, on pourra faire la vraie photo de l'orgue sur place. Alors on change de pays. Nous allons au Japon. J'ai fait 26 orbes au Japon. Bon, on a un homme qui est relativement étroit, qui rentre dans une église de, comment est-ce que c'est ? UCCG, United Church of Christ in Japan. C'est un mélange réforme et c'est très sympathique au Japon. Beaucoup, très grande liberté. Ils naissent chédoïstes. Ils se marient chrétiens chédoïstes et ils meurent bouddhistes. Alors oui, il y en a pour tout le monde. Ça, c'est l'université de Tokyo. En 1993, c'est un des premiers hommes français qui arrivent, ou le premier homme français, qui arrive dans l'université nationale de Tokyo. Pour ceux qui savent, on sait, c'est Wenobank. Et ça s'appelle Daikakon. Jei Jutsu Daikakon. Ça, c'est un autre homme, toujours au Japon, dans une maison, ce qu'on appelle simplement un house organe, et qui fait que, voilà des gens qui ont chez eux un instrument, et ils organisent des concerts, des petites académies de musique, de chant. Les gens viennent avec des clavecins, des viols de gammes, des instruments, des flûtes, des hautbois, etc. Et l'instrument devient une source de vie. Oui, je suis là. Ça, c'est dans une salle de concert d'une ville de 15 000 habitants. C'est tellement petit au Japon qu'on ne trouve même pas sur la carte. Ça n'intéresse personne. Du coup, ils ont mis six villes ensemble pour qu'ils aient le droit d'avoir un point et un nom sur une carte. Vous voyez à quoi ça tient. Donc, c'est été offert par des gens qui ont offert ça à la ville, qui ont une salle de concert, qui est au milieu d'un endroit de chambre où il n'y a rien. Petit orgue, ça c'est le St. John's College Chamberlain, où l'on voit dans un environnement tout à fait britannique, avec les comptes aux farms du collège, où on a dû apprendre ce qu'était le pecking order. Donc, il faut s'informer en héraldique. Voilà donc un autre petit orgue dans un village en Lorraine, qui est très petit, fait, ne fermons pas, 5 mètres de haut, mais qui donne un effet de grandeur. Et quand vous voyez l'or, vous êtes tellement surpris, vous vous dites, je me suis trompé d'endroit, ça ne peut pas. Donc, quand on prend pour soi des choses, ça devient grand, ça magnifie la chose. Un autre petit qui est en Allemagne, dans une église luthérienne, à Bruggen, c'est un tout petit patin paumé, dans une région qui s'appelle Tektal, c'est près, à 40 kilomètres au sud de Stupirat. En voilà un, en Alsace, où est titulaire la personne, certains ont entendu donner des concerts sur mon orgue que j'ai fait à Crozet, juste de l'autre côté de la frontière, et c'est son instrument à lui, un petit village au nord de Strasbourg. Donc, tous les villages en Alsace ont des orgues, et quand on m'a demandé de faire un orgue, j'ai dit oui, mais moi je veux faire quelque chose qui aille plutôt dans le sens de neuf mois d'art. Pas un équipement fonctionnel comme le chauffage, les vitraux, les radiateurs, les bancs, la peinture, etc. Et ça n'a pas été très bien pris par mes collègues, qui ont dit, neuf mois d'art, il faut que ce soit toujours un très gros orgue. Je dis, nous, on peut faire un petit orgue aussi. Vous pouvez avoir une petite dame en ivoire qui est sculptée d'une manière absolument fabuleuse, qui ne pèse même pas quelques grammes, qui est une œuvre d'art à côté d'un autre chose énorme, qui est moche. Ça, c'est un orgue dans le pays du Champagne, à Verdun, entre Épernay, Reims et Chalons sur Marne. Donc, l'orgue avait été détruit par fait de guerre, dans la dernière guerre, et les gens étaient nostalgiques de ne plus avoir d'orgue. Et les régions où il y a du Champagne n'arrivent pas à être pauvres. C'est difficile d'être pauvre. Il faut le faire exprès, mais vraiment exprès. Donc, ils ont eu des dons, il y en a fait un grand orgue. En voilà notre Orléans, dans un style très dynamique, que j'appelle, disons, un post-gothique, si on veut dire, gothique dynamique. Oui. Le dessin de l'orgue de Saint-Louis en ligne. Donc, ça, c'est le dessin avant, sur une photo, que j'ai collé sur une photo, on va voir le résultat après. Voilà la chose. Ça ressemble quand même au dessin, enfin, à peu près, oui. Donc, il faut que ce soit bien fait. Et ça, c'est le plus grand orgue que j'ai construit. Et j'ai la chance, c'est qu'il soit au milieu du milieu de Paris. Et c'est l'orgue sur lequel on a le plus de compatriotes qui ont été enregistrées la dernière sortie, il y a quelques mois. En six ans, il y en a 19. Des gens qui viennent d'Australie, d'Autriche, d'Allemagne, d'Angleterre. Les Anglais viennent souvent en France pour enregistrer des orbes romantiques, camélicoles notamment, mais jamais un homme neuf français, ça s'exclut. Et comme c'est un instrument, disons, il est neuf, ce n'est pas une copie, mais dans une esthétique, je dirais Europe moyenne, ça vous permet de jouer la musique d'un certain Jean-Sébastien Bach qui a laissé un petit nom dans le métier de l'or, quoi, bref. Et les gens viennent enregistrer l'art de la fugue, les variations d'Holberg, le clavier, le bon, les chorales, etc. Et viennent un peu partout. Et voilà ce que j'ai actuellement dans mon atelier, qui est un, tout modifiquement, un ordre de maison qui va aller en Angleterre, dans le East Sussex, et qui sera dans une salle construite exprès pour l'orgue, avec un grand piano, avec des sièges. En fait, c'est un auditorium privé pour quelqu'un dont le métier était le numéro deux de l'aéroport de Katwik, et maintenant il est le superviseur de la construction de l'aéroport de Dubaï. Sa femme joue, compose, concerte, enseigne. Et donc les deux auront leur orgue. Et on attend juste une chose, c'est que la maison soit finie. L'orgue devait être livrée en 2010, il espère que le toit sera fini, on ne sait quand. Voilà, on arrive à l'année dernière, donc ça c'est mon dessin pour l'orgue du Danemark, avec de nouveau le système de ses proportions, qui correspond absolument au bâtiment. Et donc, vous voyez, là j'ai toujours les 35-8, 21 et l'ensemble, 21 et 34, il manque un 34 quelque part sur le côté, peu importe, voilà, il apparaît là. Donc c'est tout simplement le rapport au plan ouvert de ce côté-là, c'est comme on veut. Et ce qui fait que, comme le bâtiment est conçu de cette façon-là, c'était très facile de continuer. Et ça, vous verrez la photo, on verra plusieurs photos de l'orgue, dans l'atelier. Donc c'est un grand instrument, encore un détail après. Les photos sont mauvaises dans un atelier, il n'y a pas de recul, il n'y a rien, on ne peut rien faire. Vue de dessus, on voit que l'organisme est assez là, qu'il y a le positif, les tours de pédale. Et si je montre ces photos-là, c'est pour faire comprendre que quand on dessine, il faut tenir compte des déformations liées à la perspective. Il faut donc faire des corrections optiques. Quand on descend une statue d'une cathédrale gothique, parce que la pierre est rongée et qu'il faut refaire une copie, les gens sont toujours étonnés de voir la longueur du visage, la longueur des mains, et quand on est devant la statue, on dit, mais c'est horrible ! Horrible, comment est-ce qu'ils ont pu faire ça ? Et quand on la met en hauteur, tout est normal. Donc, dans le dessin, j'introduis des corrections optiques qui, pour certaines personnes, peuvent ressembler à des fautes. En fait, le dessin est faux pour obtenir le coup d'œil vrai. Donc, il faut des fois expliquer pourquoi le dessin a l'air bizarre. Ce n'est pas le dessin qu'on achète, c'est l'or qu'on fait construire. Voilà les détails du décor. Donc, j'ai dû mettre des symboles alchimiques, des métaux, pour les jours de la semaine. Le soleil, c'est le dimanche, Zonta, Sunday, etc. La lune, etc. Avec les différents métaux. Et puis donc, une vue, on le voit sur le côté. Donc, il n'est pas en marbre blanc. Et puis, une vue de face à la femme. Voilà. Donc, vous voyez, l'instrument est très filiforme. Et il est surprenant parce que sur une photo, ça ne fait pas d'effet. En réalité, quand vous êtes dans l'endroit, vous avez le volume de la chose, la masse imposante. Comme quand vous êtes devant un bâtiment, une cathédrale, vous êtes devant un énorme tas de pierres qui va vous écraser. Et ce qui fait un grand effet psychologique. Et les gens rentrent par le côté, regardent l'hôtel, tournent la tête, voie longue, et les mâchoires tombent. Donc, il faut faire... J'ai créé un nouvel encours là-bas, releveur de mâchoires. Pour être quand même dans une position digne de la lune.